Salut, moi c'est Boris, je fais partie de la team Programme, ça fait 2-3 années que je n'étais pas venu au Camp Parole de Vie et c'est vraiment top de revenir, de revivre ces moments super avec toute la team, tout le staff et de partager tous ces temps vraiment spéciaux avec les campeurs. Je m'appelle Mathias, j'ai bientôt 17 ans, je suis vraiment content d'être venu, j'ai pu me faire de nouveaux amis, vraiment pouvoir louer le Seigneur avec toutes ces personnes et vraiment participer à des activités ludiques, c'est merveilleux, vraiment c'était 2 semaines, c'est génial. Dans mon église, je suis en charge des ados et des pré-ados, à travers cette semaine ça a été incroyable parce que je l'ai vu à quel point je pouvais être utile pour le Seigneur parce qu'avoir un groupe de filles avec qui on peut parler librement, quand je voyais à la fois leurs questions et je voyais leur confiance en fait, je me disais waouh c'est une responsabilité incroyable et en même temps un privilège de pouvoir leur apporter les valeurs chrétiennes, ce que nous dit et ce que nous dit la parole à propos des questions auxquelles elles sont confrontées et c'est une belle occasion cette semaine de se poser toutes ces questions, de se connecter les uns les autres, de s'enrichir mutuellement et en même temps de s'éclater et c'est vraiment une expérience super géniale de pouvoir les suivre, de pouvoir faire des animations avec eux et en même temps d'avoir des moments d'échange privilégié. J'ai découvert les camps chrétiens et tout ça il y a sept ans quand j'ai voulu commencer un club de jeûne dans l'église et donc ça m'a touché moi-même de voir qu'il y a des campers qui sont aussi intéressés par Jésus et j'ai vu sur les campers qui ont pris des décisions, qui ont grandé dans leur foi et ça m'a touché. Depuis quatre ans à chaque fois c'est des semaines qui boulevertent vraiment, j'ai vécu des années un peu compliquées au niveau du travail et des études mais venir à PDV ça m'a permis de développer ma foi, de découvrir mes dons et de pouvoir les exploiter pour la gloire de Dieu. J'ai pu réfléchir sur comment je sers moi, j'ai pu faire la soirée d'évangélisation, j'ai découvert que je pouvais prêcher l'évangile de cette façon-là. This is my second year here at PDV, I'm here at Word of Life camp in France and it's been incredible this year. We brought a team of eight from the United States and it's been really neat to see them come and to interact with these students. We were playing in Nine Square last night and there were like five or six different languages being spoken in the game and it's just so cool how we can come together and we all have different backgrounds but we can all come together around the same questions about life and the same good news about who Jesus is. Les différents camps chrétiens, ça nous donne la chance de vraiment se renouveler pour l'année qui vient. C'est vraiment génial de voir des amitiés qui se construisent en plus dans le temps, de pouvoir s'évader un peu aussi du quotidien, du milieu dans lequel on est toute l'année. Dans un condensé très dense d'une semaine, on peut montrer à des jeunes qui viennent de partout que c'est possible de vivre avec les autres, d'être dans des valeurs d'entraide, d'amour, d'échange, de partage et que voilà, on peut très bien vivre vraiment bien ensemble. Et je pense que c'est très important dans ce contexte actuel qu'on connaît tous. L'importance de ces camps, les jeunes vont être amenés à beaucoup réfléchir sur eux-mêmes, sur leur perception du monde et de leur vie. Ouais, tout le monde ici est sympa, il y a toujours une très bonne ambiance. On se fait des amis, mais pas des amis simplement d'été, c'est des amis qui deviennent presque notre famille. Et c'est des amis qui vont nous aider pour toute la vie. Cette semaine était incroyable, c'était les deux plus belles semaines de toute mon année. Vraiment, j'ai rencontré des gens, je ne pensais pas que des gens qui me comprenaient autant existaient. Rencontrer des gens de notre âge, ça nous aide à progresser et à s'amuser tout en découvrant Christ. Et j'ai beaucoup avancé avec Dieu grâce au feu de camp et à la soirée d'évangélisation, mais aussi à la louange. Les messages m'ont beaucoup touchée, j'ai beaucoup progressé et je suis vraiment en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada